Vous vous souvenez certainement du Kingerman, lancé en 2007 et trop tôt disparu. Revoilà ce vide-croiseur de 18 pieds, revu et corrigé par son architecte Eric Anseval et son nouveau distributeur, la société Catway. Dans l'esprit micro, voilà donc un petit habitable ludique, facile et performant. Quelques améliorations notables, à savoir construction simplifiée, pour limiter les coûts, déplacement réduit de 40 kg, tout le laisse concentré dans la quille, grand voile équipé d'une corne, les hublots flush légèrement agrandis, une cage du safran modifiée et enfin deux coffres de gagné dans le cockpit. Les voiles sont envoyées à la volée. Bravo pour le choix du petit génois sur mousqueton, 8 mètres carrés, ce n'est pas grand chose à rouler sur le pont. Et à riser, c'est tellement plus efficace au près que rouler. Premier constat, la barre est pratiquement neutre et à la gîte, le profond safran décroche très tard. A bord de ces petites unités, le rappel est primordial. Pas par petit temps comme aujourd'hui. Mais dans la brise, 3 bonhommes sur le plat bord, c'est 225 kg, soit 35% du déplacement lèche. Du coup, le centre de gravité sensiblement plus bas du Squid comparé au Klingerman n'est pas perceptible dans les conditions de navigation normale. En revanche, aux grands angles de gîte, la nouvelle version se remettra d'aplomb bien plus facilement. On n'en est pas là. Le vent taquine aujourd'hui les 10 nœuds et le speedo oscille entre 5. Auprès, cap proche des 45 degrés et près de 6,5 sous spi asymétrique. La veille, avec 20 à 25 nœuds, le Squid s'est offert de magnifiques glissades, toujours tirées par sa bulle jaune. Pointe à près de 12 nœuds, pas mal pour une petite coque de 18 pieds. Les entrées d'eau de la carène sont bien travaillées. Le bateau ne tape jamais auprès et n'en forme pas au portant, même dans le clapot escarpé. La castillage, ici du tout arcaine du pack sport, est positionnée à l'arrière du roof, de façon à être accessible du cockpit. Des banquettes sont assez longues pour caser 3 ou 4 adultes. La position au rappel sur les îloirs très inclinées est excellente. On l'a vu, le chantier propose désormais deux coffres. Le premier, découpé tout à l'arrière, est dédié à la nourrice d'essence. Le second, en fond de cockpit, est accessible grâce à un panneau de pont. Les chancures du tableau arrière permettent de remonter facilement leur bord en navigation. L'antidirapant dépasse avant à l'heure de gagner la plage avant, est accrocheur. Tout à l'avant, une baille à mouillage et deux taquets bien placés au livret de pont. A l'intérieur, le généreux volume et la hauteur sous-barreau relevé, 1m37, sont suffisants pour partager un repas à 4, stocker du matériel, quelques coffres sous les banquettes, une vaste soude sous le cockpit, quelques équipés en toile sont prévus. Le couchage double à l'avant affiche 2m10 de longueur par 1m50 de large à la tête, tandis que la couchette bâbord qui s'engage sous le cockpit mesure 2m20 par 0,60 de large. A sa tête, le mini-bloc cuisine du Klingaman a disparu. Il nichera sans doute sous une banquette du cockpit, à Trimor, même matelas aussi long. Le squid est assurément un petit croiseur séduisant. Mignon, rapide et confortable, il sait se poser à plat dans 25 cm d'eau et changer rapidement de plan d'eau. Proposé à un prix accrocheur, il devrait connaître un excellent accueil auprès des passionnés de navigation désireux de goûter aux joies du voilier habitable. Sous-titrage Société Radio-Canada